L'invité de la matinale au bout du fil avec nous, il s'agit de Boubacar Sey, président de Tabarra de Sénégal à Koua Diaspora. Il est aussi le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Monsieur Sey, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Fatoukian. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Réumi FM. Alors, nous démarrons par votre mouvement ou parti que vous avez lancé il y a quelques jours. Vous avez profité aussi de l'occasion pour annoncer votre candidature aux prochaines élections législatives. D'abord, qu'est-ce qui a motivé votre décision de vous lancer en politique et surtout de vouloir aller à l'Assemblée nationale ? Tout à fait. Vous savez, Fatoukian, après plusieurs années, la sensibilisation, élever des consciences sur des questions transversales et géopolitiques telles que l'immigration qui non seulement continue de dévoiler des aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation vulnérables et chronique, avec ce qui se répète, mais seulement posent aussi des problématiques de paix, mais aussi du moins posent des problématiques de paix, de sécurité, d'intégrité et de dignité humaine. J'ai eu la conviction, il était temps de passer à une autre étape de mon combat. C'est à cet effet que les élections législatives qui s'annoncent pour le mois de juillet sont pour moi une opportunité de donner un caractère pratique plus officiel du combat que nous menons depuis tant d'années pour la diaspora sénégalaise. Je pense aussi qu'il est temps, compte tenu du contexte de notre pays et des nouvelles exigences de cette partie, de cette population importante, et c'est utile à notre pays d'être représenté de façon beaucoup plus juste, plus réelle et au service exclusif de notre diaspora, qui fait partie des maillons les plus importants de notre économie, mais aussi de notre texture sociale et culturelle. Il est temps que toutes ces questions soulevées au sein de ces diaspora soient mises en compte par des propositions et des propositions de loi. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place un mouvement social citoyen dénommé Tabakha de Sénégal avec loi diaspora, et qui se positionne, ça c'est très important, qui se positionne résolument et sans équivoc du côté de l'opposition sénégalaise. Ce mouvement est pour nous aussi une façon d'inviter le peuple sénégalais et sa diaspora à la reconstitution de notre pays dans l'expertise, la justice sociale et la probité morale. Donc toutes ces valeurs qui manquent cruellement à la gestion de notre chère combattante. Donc voilà les raisons fondamentales qui ont motivé ma décision de présenter ma candidature à ces élections que j'ai annoncées la semaine passée. Alors ne pensez-vous pas qu'avec la création de ce mouvement, vous donnez raison à tout cela qui vous accusait de vous activer, juste pour des raisons politiques, notamment ceux qui sont au pouvoir actuellement ? Mais non, mais non. Enfin, cela me tient. Moi, je suis un citoyen sénégalais et je pense pouvoir jouer aujourd'hui un rôle ou du moins apporter des propositions sur les questions géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques du moment. Donc maintenant, que certains pensent que je fais de la politique, effectivement... Que c'est l'objectif que vous vouliez atteindre en fait ? Oui, mais sur cette question-là, je suis un citoyen sénégalais, donc il est temps quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'entame une nouvelle phase du combat que nous menons. Aujourd'hui, il faudra une réponse politique à l'heure de face à tout cela. Combat qui dépasse aujourd'hui Horizon Sans Frontières. Non, non, ça n'arrive. Horizon Sans Frontières n'a rien à voir avec cela. Horizon Sans Frontières n'est même pas une organisation régalée, c'est une organisation européenne qui s'active dans la meilleure gestion aujourd'hui, qui propose une nouvelle stratégie dans la gestion du public d'immigration et de la sécurité. Et donc, Horizon Sans Frontières, c'est exclusivement réservé à la gestion des flux migratoires qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, dévoilent des aspects occidentaux et incalculables dans nos sociétés en situation de migratoires chroniques alcooles. Tabacat Sénégal, aujourd'hui, appelle à la reconstruction du pays. Donc, c'est différent. C'est clair. Alors, à travers votre mouvement, vous comptez bien sûr participer aux prochaines élections législatives. Avez-vous des craintes, cependant, liées au système de parrainage qui sera appliqué pour ces élections? Oui, effectivement. Vous savez, le parrainage risque de poser beaucoup de problèmes, d'ailleurs. Le Sénégal, qui est un membre important même de la CDA, appuie de les décisions quand ça l'arrange. Donc, il faudrait que la Cour de justice de la CDAO a épinglé notre pays dans le cadre de la mise en place de son système de parrainage qu'elle considère comme étant antidémocratique. Mais le pays continue toujours de traîner les pieds sur cette question. Ça, c'est inacceptable, d'autant plus que lorsqu'il s'agissait de sanctions contre le Mali, le Sénégal a opposé sa signature à la prise d'une telle décision. Donc, finalement, nous rétons une démocratie transitaire, alors que le peuple a besoin de représentation citoyenne, le peuple a besoin de légitimité populaire. Donc, raison pour laquelle le mouvement Tabakha de Sénégal avec la diaspora lance un système solennel à l'opposition pour barrer rigoureusement la route à cette politique de discrimination exclusivement énervée au Nantique. Et ça, je crois que le Sénégal ne le mérite pas. Le Sénégal ne mérite pas cela. Il faut impérativement arrêter ce parrainage qui risque de créer beaucoup de problèmes dans ce pays-là. Il y a eu des tensions post-... Même avant les élections, vous avez vu les tensions qu'il y a eues sur le parrainage, sur les listes électriques et autres. On risque encore d'avoir le même scénario. Et ce pays ne mérite pas cela. Je rappelle que le Sénégal est une victime. Et malheureusement, aujourd'hui, ce pays renonce à sa grandeur. Alors, si vous parvenez à passer le filtre du parrainage, comment comptez-vous aller à ces élections, seuls ou en coalition ? Oui, mais nos portes sont ouvertes aujourd'hui. Donc, il y a des gens... Il y a même des partis qui se sont affichés. Nous, pour qu'ensemble, pour qu'on puisse cheminer ensemble. Donc, les partis sont ouvertes. Quel parti ? Pour le moment, puisque nous sommes en négociation. Donc, voilà, permettez-moi... Vous n'avez pas approché la grande coalition de l'opposition, Yéhi ? Non, 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 pas encore. Parce qu'on a commencé il y a juste une semaine. Donc, on est en train de nous organiser. On est plus dans la sensibilisation et la stratification. Donc, c'est juste une façon pour nous, pour le moment, en tout cas, d'expliquer aux populations ce que c'est le tabacat sénégaliste dans cette phase-là, d'explication et de massification. Mais, avec le temps, je crois qu'on ira vers les autres ou bien on essaierait à voir avec qui on pourrait cheminer ensemble dans ces élections législatives. Vous excluez toute alliance avec Beno Bokuyakar ? Ben non, je l'ai dit. Nous, on ne peut pas aller avec Beno Bokuyakar. On ne peut pas parler de Tabacat. Parce que, quand on dit Tabacat, c'est qu'il y a plein de choses qui n'ont pas marché aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous sommes presque dans le chaos. Et aujourd'hui, venir renforcer Beno Bokuyakar, c'est inalusible, c'est incroyable. Donc, ça ne nous prône même pas l'esprit. Donc, nous ne sommes pas dans la mouvance présidentielle. Il faudrait que ça soit très clair. Alors, quelles sont les principales préoccupations de la diaspora auxquelles votre parti compte s'attaquer ? Vous savez, l'essentiel, l'objectif de tout cela, l'essentiel, c'est de faire avancer la grille de réflexion sur ce que devrait être la prise en charge de toutes les problématiques liées à la gestion, à l'assistance, à l'accompagnement des Sénégalais de l'extérieur dans les institutions et pouvoirs publics. Aujourd'hui, nous, ce que nous voulons dans Tabakhat, c'est donner à la diaspora sénégalaise la place qu'elle mérite dans le processus économique et, je dirais même, politique du pays. Cette diaspora a été toujours commandeure de solutions alternatives, mais hélas. Donc, voilà en réalité ce qui nous motive aujourd'hui. Voilà aussi les solutions pour lesquelles on veut impliquer la diaspora qui regorge de potentialités, malheureusement, non jamais exploitées. Donc, aujourd'hui, moi, je fais partie de ceux qui pensent que seule la diaspora sénégalaise, quand même, peut faire sortir ce pays de ce temps-là. Alors, cette diaspora est assez éprouvée depuis quelques temps. Beaucoup de Sénégalais se trouvent dans des zones de conflits comme l'Ukraine. Pouvez-vous nous faire le point, justement, sur la situation de ces Sénégalais, de ces compatriotes qui vivent à l'extérieur ? Notamment ceux qui sont en zone de conflits. C'est à l'État du Sénégal de faire le point sur la situation, de communiquer. De ce que vous en savez, puisque vous coordonnez avec ces Sénégalais ? Oui, on m'a envoyé des échos, des audios du moins. D'aucuns sont joints à nous pour, effectivement, nous expliquer tous les problèmes qu'ils ont fait à rencontrer. Et ça, nous le regrettons. De quel problème s'agit-il ? Que disent ces audios-là ? Oui, mais il y a des Sénégalais qui ont marché pendant des heures. Ils ont été laissés à eux-mêmes à la frontière polonaise. Et nous, nous avions eu à l'ERC, si vous vous rappelez bien, nous avons même conseillé à ces Sénégalais d'éviter les mouvements de se disperser. Les mouvements de tout vers la Pologne. Parce qu'il faudrait-il rappeler que la Pologne est un pays du groupe de disgrâce. Donc, le traitement ne pouvait pas être le même. Donc, ça aussi, il fallait sensibiliser, il fallait alerter l'opinion internationale. Et les autorités ne l'ont pas fait, le président Makissa. Il a eu la voix quand même. Le Sénégal, quand même. Le Sénégal, vu sa position, le Sénégal qui assure aujourd'hui la présence de l'Union africaine, devrait prendre la possibilité. Nous avions demandé que ces pays africains-là, dans une démarche collective, dans une démarche communautaire, puissent regrouper les ressortissants, en plus, les sécuriser, les regrouper, en vue de les rapatrier vers les pays respectifs. Le Sénégal aurait pu quand même saisir l'Union européenne, les Nations unies, pour le vertu d'un corridor humanitaire sécurisé. Mais quel n'a pas été le cas ? Donc, les Sénégalais se sont dispersés. D'autres ont marché, ils se sont laissés à eux-mêmes. Donc, d'autres ont marché au Canada des Jeunes. Certains se sont retrouvés en France, d'autres en Allemagne. Et vous savez, le problème qui se pose actuellement, pour la plupart, ils sont dans ces pays-là pour demander l'asile. Alors que, ce n'est pas le Sénégal qui est en guerre, c'est l'Ukraine. Et ça aussi, ça va poser d'autres problèmes. Ce sont des réfugiés. Ils ne peuvent pas demander. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Ils étaient dans un pays en guerre. Donc, effectivement, le droit international permet de les accueillir. Maintenant, quand il a demandé l'asile politique, là aussi, ça va poser problème. Donc, pour la plupart, c'est des gens qui étaient sans papiers. Je rappelle que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, il n'est pas résident d'un pays membre de l'Union européenne. Il y a une différence. Il y a vraiment une grande différence qu'il faudra peut-être expliquer. Sinon, ça va poser d'autres problèmes d'intégration dans ces pays-là. Des pays ont eu à rapatrier le ressortissant. Mais le Sénégal, sur ces questions-là, s'intitule. Et jusqu'à présent, ces Sénégalais sont dans cette situation dont vous parlez ? Ils se sont dispersés. Il y a quelques jours, il y a eu 10 qui étaient à France. D'autres sont partis en Allemagne. D'autres sont encore là. Mais il faut que les... On est sur ça. Et sur ce dossier-là, vous voyez que c'est un dossier très politique. Donc, ce qu'on raconte pour la plupart, c'est de l'autosatisfaction permanente. Et ça, nous nous sommes dans cette dynamique-là. Des Sénégalais sont discutés. Aujourd'hui, il y a des failles. Donc, pour la mise en place d'une véritable politique migratoire, cause pour les pays, effectivement, il faut avoir le courage de le dire. Le Sénégal n'a jamais eu une politique migratoire avec comme soubassement la protection de ces Sénégalais de l'extérieur-là. Et c'est tout ceci aussi qui motive le mouvement Tabakhaq. C'est tout ceci aussi qui nous pousse, effectivement, à faire avancer la grille de réflexion sur ce que devrait être la présence que le Sénégalais a, pour la plupart, en situation de vulnéralité dans les pays d'accueil. Aujourd'hui, combien de Sénégalais ont maille à partir avec la justice, le cas même, jusqu'à présent ? Personne ne peut nous édifier sur le cas Mbayan d'autre, etc. Combien de Sénégalais ont été assassinés ou retrouvés morts dans les circonstances ? Jusqu'à présent, il y a un flou. Il n'y a eu jamais d'enquête pas de rentrer. Et justement, Mbayan, vous avez de ces nouvelles ? Ben non, l'État ne communique pas. Nous avions, à un moment donné, demandé preuve de vie, mais jusqu'à présent, c'est le flou total dans ce dossier-là. Il y a eu d'autres. Mbayan aussi, dans les pays d'accueil, des gens qui ont été injustement emprisonnés. Le cas de Pierre Diop, 30 ans de réclusion criminelle en Italie. Personne n'en parle. Et bien d'autres cas à travers le monde. Donc, ça, c'est le problème que nous, nous avons. Aujourd'hui, on aurait souhaité quand même que, surtout face à ces assassinats, vous avez vu la récréance de ces assassinats de Sénégal directeur, on aurait souhaité quand même que l'État du Sénégal s'autosaisisse, que le procureur s'autosaisisse, que l'État du Sénégal se porte partie civile, ne serait-ce que pour des enquêtes, mais tel n'est pas le cas. Donc, les familles sont dans le désordre total et ça, effectivement, nous le regrettons vivement. Merci, Bouba Karsi. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.